bon avant j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre c'est vous là bas sur instagram qui avez choisi mon make up du jour merci merci beaucoup franchement ça fait super plaisir vous avez été très très nombreux et très très nombreuses à voter donc c'était vraiment super sympa je vous ai posé pas mal de questions donc vous allez les découvrir au fur et à mesure je les insérais au fur et à voter quoi donc je fais que la communauté a demandé déjà vu bon attendez que je vérifie déjà que tout le monde soit bien abonné juste là la petite cloche pour ne rater aucune notification oui s'il vous plaît et c'est parti je vous ai demandé de choisir mon make up du jour j'ai franchement j'ai hésité vraiment entre quelque chose de très glam très sultry tu vois ou très naturel à la base je vous ai demandé d'abord l'atmosphère vers quoi on allait se diriger etc et ensuite j'ai choisi les produits et je vous ai les ai montré et je vous ai laissé dessiné même les produits excepté pour les lèvres parce que là quand même vous savez que ça c'est bon bon donc je vous ai montré des ambiances et vous avez dessiné des ambiances alors en termes de primeur vous avez décidé de prendre de voter pour le primeur de chez fancy beauty par un premier dont je me sers depuis très très longtemps donc on va tester je sais pas si c'est pas ça qui m'a fait que j'ai deux petits boutons aussi je sais pas c'est pas celui-là qui me fait des boutons j'espère pas honnêtement en ce moment je suis en train de tester le primeur de chez fancy et le fond de teint de chez da beauty donc c'est l'un ou l'autre en termes d'atmosphère vous avez choisi le smoky eyes en grande majorité du coup on va faire ça et pour la palette je vous ai donné le choix entre la bande to run de chez urban decay celle que moi j'espérais que vous votiez et celle de chez huda beauty et vous savez ça s'est joué à la dernière minute à dire que c'était 50 50 je vous le disais juste là attendez je vais vous montrer ce que je disais là juste là je suis méga dégoûté j'avais sorti la bande to run parce que c'était 50 50 donc du coup j'avais le choix tu vois je pouvais choisir et en fin de compte non le temps que je termine de tout préparer les votes ont voté pour la huda beauty donc du coup ça va être huda beauty pour le look d'aujourd'hui mais c'est aussi une très belle palette c'est vrai que je vous donne le choix entre les deux comme on va faire un smoky eyes j'ai commencé d'abord par faire mes yeux et ensuite je ferai mon teint parce qu'on va pas s'amuser comme ça donc je vais commencer par une base sur les sur les yeux j'ai un tuto détaillé sur les smoky eyes je vais vous le remettre ici mais en général je commence par mettre une base noire j'aime bien ceux de chez nyx c'est les jumbo pencil sont géniaux franchement ça tient bien c'est pratique c'est confortable c'est vraiment une base que j'apprécie beaucoup et quand je vais vous rapprocher un petit peu pour vous voyez mieux travailler les yeux j'en ai mis partout partout d'où l'avantage de commencer par les yeux et franchement dans le creux là c'est pas bien grave parce que je vais mettre mes teintes etc donc en soit c'est pas très grave je vais en mettre aussi là au niveau de la muqueuse intérieure supérieure après je vais juste fermer les yeux pour que ça y en ait aussi là en bas je le rajouterai certainement par la suite mais pour un petit temps je vais d'abord cette partie là on va prendre la teinte la plus foncée de la palette c'est celle ci et on va l'appliquer sur toute la paupière donc là en bas et après je ferai mon crise je vais l'avoir appliqué ce maroc très foncé enfin très foncé très foncé sur la palette je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile je le montre quand même assez haut je trouve sur la paupière mobile et ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus large pour estomper la couleur que je vais mettre dans le creux de l'oeil je vais prendre cette teinte là d'abord et ensuite je prendrai celle là un peu plus au dessus donc la première je la mets vraiment dans le creux ici là bien bien dans le creux de la paupière et on mélange on veut pas de délimitation avec le marron il faut vraiment bien bien mélanger pour être sûr de ne pas avoir de rupture de la couleur tu sais le truc tu comprends pas d'où est ce qui sort et un rouge tout d'un coup comme ça rouge ou marron peu importe mais je fais des petits mouvements circulaires pour appliquer la couleur voilà donc là vous voyez on a une belle transition déjà entre le noir marron et le creux de la paupière et ensuite je vais venir prendre un petit pinceau comme celui là et je vais prendre cette couleur là que je vous ai dites là un petit peu plus orangé et je vais l'appliquer au dessus de celle que je viens d'appliquer pareil de l'autre côté il faut vraiment bien bien mélanger pour qu'on n'ait pas de délimitation et très honnêtement la base de ma de mes ombres à paupières est faite en fait donc on va passer au teint alors pour le teint vous avez choisi le fond de teint de chez NYX je vous ai demandé et vous m'avez vous avez voté je crois qu'en grande partie pour le fond de teint de chez NYX c'était marrant quand même parce que je pense que la grande majorité a voté pour ça oui c'est bien ça donc c'est celui qu'on va appliquer il s'agit du total contrôle de chez NYX c'est un fond de teint que j'ai acquis récemment en milieu d'année là et je l'aime vraiment beaucoup j'ai pas fait la bonne teinte pour mon visage mais on va essayer de le travailler tout ça de façon à ce que ça passe quoi donc vu que là je le fais le vote un petit peu en direct avec vous les votes c'est trop marrant parce que les votes ont rebasculé j'aurais dû dire que c'était terminé mais bon c'est pas grave de toute façon moi je me suis arrêté à un certain bout de trois heures et demie je me suis arrêté au niveau des votes mais les votes ont rebasculé et la palette born to run est repassée à 50 50 avec la beauty donc en soi c'est pas très très grave de toutes les façons vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir des looks avec la born to run et je vous le ferai sans aucun souci ce fond de teint franchement je le trouve magnifique moi moi je le trouve magnifique c'est dommage au niveau de la teinte parce que je me suis trompée mais il est léger il est super agréable franchement je suis fan je vous mets la revue détaillée je l'ai faite là donc je vous l'insère jusqu'à un petit carton donc là j'ai posé mon contour en termes d'anti cernes vous avez beauté pour celui de chez nars plutôt que pour celui de chez to face le born this way donc c'est celui que je vais appliquer là pardon je suis en plein milieu de l'écran laisse tomber attendre un tout petit peu en attendant je vais faire mon contour là là j'ai des petites taches qui se voit donc je vais appliquer un tout petit peu de l'anti cernes je vais laisser poser un tout petit peu ici aussi j'ai une belle tache qui se voit bien là donc avec l'éponge technique l'autre côté je vais venir maintenant estomper mon anti cernes comme vous voyez c'est bien parce que ça permet de cligner en fait le dessous de l'oeil c'est pour ça quand je fais des smoky eyes je préfère vraiment commencer par mon par les yeux quoi parle plutôt que par le blanc j'ai posé je vais penser bien sûr je vais poser ma poudre pour faire un petit peu de béquille vraiment pas beaucoup je prends l'amour dessus de chez sacha cosmétiques c'est la bonne arc up c'est celle que j'utilise tout le temps sincèrement elle est génial moi je la trouve génial et là je vais l'estomper dans la foulée parce que j'ai vraiment pas du tout envie de laisser un béque pendant trop longtemps je vais fixer la crème de contour avec la palette de chez slick ce qui est assez paradoxal c'est que vous m'avez demandé de faire un smoky eyes mais de mettre l'accent sur les lèvres c'est compliqué à s'agir dans le smoky eyes et vous avez choisi des nudes donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire un smoky eyes avec l'accent sur les lèvres mais au lieu de faire des lèvres mattes on va faire des lèvres glossy ça va ressortir un peu plus tu vois quoi en terme de highlighter vous avez choisi celui celui-ci n'arrive pas à parler aujourd'hui vous avez choisi celui-ci de chez color pop il s'agit du avalon vous savez que c'est un de mes highlighteurs préférés je le trouve juste magnifique est-ce que est-ce que est-ce que toi aussi maman 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 ouf et pas repris du produit c'est le même que je réapplique là il est magnifique magnifique il est trop beau je crois que je vais le mettre je vais le mettre un tout petit peu là vraiment juste un petit peu voilà t'as vu ça ou quoi ah bon avec le même petit pinceau je vais venir réestomper ici histoire que ce soit pas trop trop marqué voilà ensuite maintenant que ça c'est fait moi je vais fixer l'ensemble de mon teint puisque j'ai mis mon highlight mon contour ma poudre je vais fixer ça avant de faire le bas des yeux et mes sourcils j'en mets partout mais pas sur les yeux parce qu'en général quand je mets du fixateur ça a tendance à faire plisser mon ombre à paupières passe dans les plis en fait en général donc mais j'essaie de pas en mettre sur les yeux sur les paupières en tout cas pour le dessous des yeux vu que j'ai déjà du noir un petit peu ici je vais pas en rajouter enfin je vais pas en rajouter des masses parce que je veux vraiment pas que ce soit trop trop sombre par contre je vais reprendre le même petit pinceau de tout à l'heure avec la palette de chez huda beauty et je vais prendre j'hésite entre la teinte marron et la teinte un petit peu rouge là j'aime bien celle là je pense que je vais prendre ces deux là je vais mélanger celle là avec celle là vous voyez et puis on va l'appliquer là de façon vraiment chargé en rat si l'inférieur et on connecte les deux le haut et le bas parce que vous en pensez moi pour l'instant j'aime bien petite touche de fantaisie quand même on va prendre cette teinte là qui est un petit du sel du milieu qui est un petit peu doré on va la mettre dans le coin interne de l'oeil pas trop ce que ça donne je vais même pas swatcher celle là donc je sais pas exactement ce que ça donne attend donc on va avoir la swatcher tu vois c'est un doré trop trop rouge moi je veux un truc qui soit un peu plus qui se voit un peu plus donc je vais prendre le highlight mon gars c'était tombé ça s'était cassé je vais prendre le highlight qui est ici dans la palette le highlight qui va avec la palette de chez slick et je vais le mettre dans le coin interne de l'oeil voilà c'est exactement ça que je voulais j'en ai pas trop mais j'en fais un tout petit peu quand même pour ça se voit je vous ai pas proposé de blush parce que j'avais pas l'intention d'en mettre un je trouve que c'est pas nécessaire parce que les yeux sont bien chargés on va insister sur la bouche donc je vais pas mettre de gloss je vais faire mes cheveux faire mes sourcils et je reviens pour la touche finale pour les lèvres alors quand je suis partie faire mes sourcils j'ai trouvé que ce luxe smoky as là c'est un très beau smoky eyes à porter en journée mais je trouvais que les yeux n'étaient pas assez chargés en bas donc si jamais vous voulez faire ça vous voulez le recréer pour un look du soir je vous invite à insister en fait en bas donc c'est ce que je vais faire je vais prendre le même crayon que tout à l'heure je vais rajouter du noir dans la loupeuse je vous avais dit j'étais pas sûre j'allais rajouter mais je trouve que pour un look du soir franchement ça peut très très bien passer tu vois rajoutant du noir tout de suite déjà bam et là je vais juste reprendre le même pinceau j'ai pas rajouter de d'ombre à paupières dessus et je vais estomper ça vers le bas et l'intérieur après si vous voyez la différence avec tout à l'heure c'est déjà beaucoup plus vous smoky eyes si vous avez tendance à voir les paupières grasses ce produit là je vous conseille de le fixer par exemple en prenant ce marron là et en rajoutant par dessus voilà en tapotant pour éviter que ça file entre les plis du bar parce que ce produit là un produit crémeux qui peut filer très rapidement voilà mon gars il ya quoi je relis quand même les deux les deux côtés et on va passer aux lèvres donc pour les lèvres j'avais dit je vous ai laissé choisir vous avez choisi bien sûr le nude vous avez choisi le nude c'est vrai qu'il n'y avait pas de discussion possible quoi donc pour le nude j'ai pris deux produits j'ai pris un nix lingerie j'ai pris en teintes beauty marque ou teddy non en teintes teddy donc qui est un petit peu plus clair que beauty marque et j'ai pris un gloss et le gloss de chez fancy beauty le fancy glow ouais c'est ça donc je vais commencer par appliquer d'abord le lingerie de chez nix et comme vous voyez un ton vraiment très très nude c'est presque la même couleur que la lèvres du bas en fait presque j'ai dit donc là très honnêtement vous pourriez vous arrêter là vous avez un smoky eyes avec des lèvres nude choisi par mon instagram mais comme instagram a insisté pour que j'insiste sur les lèvres donc on a rajouté un petit peu de gloss juste parce que j'en mets non je vais en mettre partout comme j'ai pas envie qu'il y ait de la couleur sur mon gloss après que je remette à l'intérieur en général je dépose du gloss et après je fais avec mon doigt et voilà mon gars ça c'est quoi à cheveux ah non smoky eyes accent sur les lèvres quand même on reste dans un look neutre naturel bon ben comme vous avez choisi le smoky on peut pas faire vraiment naturel tu vois parce que c'est un smoky quand même qui a été choisi boucle d'oreille s'il vous plaît voilà là c'est bien et on regarde ensemble voilà bon je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite étape je vous ai demandé si vous voulez que je mette des faux cils ou du mascara vous m'avez dit juste du mascara donc je vous écoute quand même donc j'ai choisi celui-ci c'est le aqua smoky lash de chez make up forever c'est un mascara que j'aime vraiment vraiment beaucoup j'ai pas mis de eyeliner parce que c'est un smoky donc il n'y a pas besoin j'estime qu'il n'y a pas besoin après vous pouvez quand même le faire si vous le voulez mais pour moi c'est pas nécessaire donc étape mascara vraiment très très beau après je vais me rapprocher vous allez me voir vous allez me dire si vous voyez la différence mais je trouve vraiment super beau je sais pas si vous voyez la différence là où j'ai appliqué le mascara et de l'autre côté sur l'autre oeil mais il est vraiment très très beau moi j'aime bien les mascaras qui m'allongent les cils pas forcément ce qu'ils donnent du volume j'ai des petits cils donc ceux qui peuvent allonger ben en général je suis preneuse quoi une deux et une couche là à bord c'est bien aussi sans les fossiles je sais pas ce que vous en pensez en tout cas c'est vous qui avez voté de toutes les façons donc vous n'avez pas le choix j'ai pas mis de gel parce que j'essaie d'imposer mes cheveux de devant donc ne pas de gel mon gel aux graines de lin il est dans le frigo j'avais pas envie d'aller jusque là bas donc j'ai juste fait un puff rapide sans produit histoire d'être quand même présentable mais vu que ce soir je vais mettre mon masque sur mes cheveux bon c'est pas très grave donc voilà my love c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à me rejoindre sur mon compte instagram juste là pour participer vous aussi venir vous dire ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas ce que vous voulez que j'utilise on fait la même chose aussi pour les cheveux donc franchement n'hésitez pas ça ferait vraiment très très plaisir je vous remercie infiniment on est de plus en plus nombreux sur la chaîne nombreux et nombreuses sur la chaîne donc merci du fond du coeur j'espère que vous de votre côté tout va très très bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo